Dans cette vidéo nous allons voir comment interagir avec l'élément vidéo. Vous souhaitez modifier une image et essayer de rendre vos pages plus dynamiques et donc on va pour cela rajouter une vidéo. Donc je vais supprimer l'image que j'ai ici et à la place j'ai prévu une vidéo. Donc je prends l'élément vidéo et je vais les glisser juste au dessus du titre impactant. Donc ensuite on va aller chercher le code à coller au niveau de votre vidéo et pour ça on va aller sur par exemple une vidéo que vous pourriez mettre sur votre chaîne YouTube ou alors un autre logiciel comme Vimeo ou d'autres logiciels où vous pouvez héberger des vidéos. Donc on va chercher ce code et pour ça on va directement aller donc sur une des vidéos par exemple de la chaîne marketing immobilier chez Facilogy. Une fois que vous arrivez sur la chaîne on va choisir une vidéo et on va cliquer sur voir la vidéo sur YouTube. Une fois que vous arrivez sur cette vidéo vous cliquez sur le petit bouton partager et ensuite vous allez sur cliquer sur intégrer. Là vous copiez l'intégralité du code. On retourne ensuite sur Prospéneo et on va coller le code dans l'item code et vidéo. D'ailleurs vous voyez alors que dès que vous collez le code vous avez l'intégralité de la vidéo qui apparaît. Vous pouvez aussi ajouter une vignette personnalisée si vous ne voulez pas voir apparaître spécifiquement la première image de la vidéo. Pour ça donc je clique sur sélectionner une image et je vais ajouter une image dans mon répertoire. Voilà j'ai sélectionné mon image il suffit maintenant de la sélectionner et elle va apparaître donc directement sur ma vignette. On va voir un aperçu de ce que ça donne vous voyez en cliquant on a bien la vidéo qui apparaît sur cette partie. Ensuite vous pouvez rajouter comme les images comme les autres éléments vous pouvez rajouter de l'ombre vous pouvez aligner à gauche au centre ou à droite et vous pouvez aussi rajouter de la marge interne et externe. Vous pouvez ajouter aussi de votre côté de voir si l'élément doit être visible sur mobile ou sur tablette ou sur les autres devices et enfin vous avez l'attribut html qui vous permet de mettre une encre spécifique si par exemple vous rajoutez un bouton et que votre image se trouve tout en bas et qu'au clic du bouton vous souhaitiez que le visiteur aille directement en bas de la vidéo. De la même façon je peux rajouter une url donc là je vais enlever ma vignette je vais enlever cette partie là et je vais maintenant sélectionner plutôt l'url donc là c'est pareil je retourne sur la vidéo que j'ai partagé sur youtube et je vais cliquer sur partager. L'url c'est cette partie là d'accord qui est fournie par youtube ou si vous allez sur vimeo ou d'autres plateformes où vous allez héberger des vidéos ça sera exactement la même chose vous allez copier cette url et on va retourner maintenant dans prospenio et on va copier l'url voilà de la même façon l'url va récupérer la vidéo et vous l'afficher au niveau de votre page